Je vous propose une visite guidée de la maison. Nous allons rentrer par la porte. Je ne peux pas se faire de chez nous. Nous sommes sur le port, sur un aménagement pour une rampe d'accès pour les personnes de l'ambité réduite. Ici, nous rentrons dans la salle d'entrée, le rôle d'accueil, avec des petits laissiers, des petits casiers qui seront aménagés. Comme vous voyez, la maison est encore en chantier. Les plâtriers et les plaquistes viennent de poser toutes les cloisons. Et nous, nous allons devant nous la grande salle d'activité, lieu de vie, avec 35 mètres carrés, avec deux accès vers les salles annexes. Donc ici, la cuisine pour effectivement préparer, réchauffer les repas. Et juste derrière, la lingerie. Et puis la salle qui servira pour le personnel. Et on revient dans la salle d'activité, qui va devenir effectivement la belle salle d'accueil, avec les différents coins, le coin jeu, le coin dinette, le coin chanson, le petit coin pour les bébés. Et puis, il y a différents petits placards partout pour arranger les affaires. Ici, nous avons trois chambres qui ont effectivement été réaménagées pour servir l'une de bureau, avec une ouverture pour pouvoir être en lien avec la salle. Et puis, juste à côté, le dortoir d'environlètes aux petits bébés, avec cinq lits. Ici, la salle de change, où on sera effectivement amenés à changer des bébés, tout en étant en lien avec la salle. Donc, ça sera vitré ici, avec un portillon. Et puis enfin, le dortoir pour les grands, avec cinq lits, qui permettra aussi, grâce à des lits qui s'empilent et cachés dans de la carte, d'utiliser un deuxième espace de jeu pour de temps en temps séparer le groupe en deux et avoir une deuxième pièce. Et voilà. Et peut-être après, je vous montre la terrasse. Je vous l'emmène dehors. On va sur l'espace extérieur avec le milieu terrasse. Donc, on va aménager ça tout en bois, avec une terrasse de 34 mètres carrés, avec bien sûr, des protections partout, des balustrades. Ici, on va fermer. Et puis après, tout l'espace jardin qui démarre dans l'angle de la maison à droite et dans l'autre angle à gauche. Tout cet espace extérieur qui nous servira de découverte, de jeux, d'aventures. Le type avec les plantes, avec les fleurs, avec les petits animaux, les oiseaux. Et un espace potager. Alors, le jardin. On a 900 mètres carrés de terrain qui vont être divisés en deux parties. La partie pour les voitures, les parkings. Une partie pour les enfants qui va être réaménagée vraiment de façon sécurisée et permettant effectivement d'accueillir 10 enfants dehors. avec une séparation qui va prendre à peu près cet angle comme ça. Et le jardin pour les enfants, dans toute cette partie-là, avec un espace de jeu, de la nature, de l'herbe, du gazon, des fleurs, des arbres. Et peut-être plus tard, effectivement, aussi l'idée de faire vraiment un coin potager bien aménagé. Et aussi peut-être des poules, on verra. Et l'idée aussi d'avoir un bac où les enfants vont pouvoir vraiment toucher la terre et découvrir l'élément de la terre. Et des fois, effectivement, se manipuler pour pouvoir permettre à l'enfant de découvrir qu'est-ce que c'est que le monde vivant avec cet élément de la terre. On va planter, on va semer, on va arroser, on va nettoyer tout ce petit coin de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada